Quel est votre sentiment sur ceux qui nous gouvernaient à l'époque ? Ils ont commis ces crimes uniquement pour se maintenir au pouvoir. Ils ont commis ces crimes et ils ont commis ces crimes. Et ils ont commis ces crimes. Monsieur le Président, Monsieur le Président, sa femme, son grand frère, nous sommes dans le même secteur. On était dans le même équipe parti IFR. Il vient chez moi, on reste là-bas, on blague là-bas. Avec un neveu qui est réparateur de la télévision. Il s'appelle Cheikh, il vient à côté. C'est la famille. Donc, on n'avait pas besoin de ça. Oui ou non ? Non, non, non. Je ne sais pas. Ça ne devrait pas se passer entre nous. Nous avons besoin d'un autre ministre. D'accord. Le monsieur qui est bossu là, je voudrais savoir si c'était un militaire ou un civil. C'est un civil ou un civil ? Ils couraient derrière les militaires. D'accord. Est-ce qu'au stade vous aviez vu des militaires kaboulés ? Les militaires étaient kaboulés. Non, moi je n'ai pas vu ça. Est-ce que vous connaissiez ces accusés avant le 28 septembre ? Je n'ai pas vu ces accusés. Je n'ai pas vu ces accusés. Il est colombé le 28 septembre. Ceux qui sont là... Oui. Celui que je connais, Pivi, je connaissais Pivi. Je connais le président aussi. Quand il est devenu président... Il y a un là-bas qu'on appelle Platini. Lui c'est un grand frère parce qu'on a grandi avec... Celui qui est avec Kogoro dans le même problème. D'accord. Est-ce que dans cette débandade, dans cette panique, est-ce que vous pouviez fixer les gens pour pouvoir les identifier ? est-ce que je suis dit que j'ai dit qu'il s'est en train de se rendre à un étonnant ? Non, je ne peux pas. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur de m'avoir passé la parole. Monsieur Comté, à quelle heure vous étiez arrivé au stade ? C'est au stade Malheur, mon nom. C'est au 9h30. J'ai 9h30. D'accord. Vous étiez seul ou en compagnie d'autres manifestants ? Il y a des gens qui ont été déroulés. C'est une foule. D'accord. Dans votre déclaration de constitution de parti civil, vous avez déclaré ce qui suit. Avec eux, nous avons marché vers le stade, jusqu'au niveau de la pharma Guinée. Où avons-nous trouvé des policiers qui nous ont empêchés de continuer ? Il était environ 9h30. On leur a demandé de nous laisser passer. Ils ont répliqué un bon souso. Retournez ici. Sinon, si vous rentrez ici au stade, ils vont vous tuer. Est-ce que ces policiers n'avaient pas reçu l'ordre de massacrer les manifestants ? Est-ce qu'il fallait que les policiers fambèrent manifestent et ré-sontent ? Bon, là, moi, la manière dont j'ai pensé à ça, pour moi, ils ne voulaient pas qu'on rentre, que nous rentrons. Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres esprits là-bas. Mais comme eux, on les a limités au niveau de la route là-bas, pour ne pas que les gens passent. Pour cela, il nous a dit, si vous rentrez dans le terrain là-bas, ils vont vous tuer. Donc, il a dévoilé le secret ? Bon, il a dévoilé effectivement le secret. D'accord. Est-ce que l'acte là n'était pas prémédité ? Est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est fait ? C'est fait ? Oui, il y a quelque chose de préparé. D'accord. À l'intérieur du stade, vous confirmez que c'était les militaires qui tiraient sur les manifestants ? Il va falloir tirer un petit peu, il faut qu'il n'y ait pas de boulama. Il faut qu'il n'y ait pas de boulama, il faut qu'il n'y ait pas de boulama. Ils sont rentrés en tirant, c'est eux. Est-ce que ces tirs ont été effectués à bout portant ? Est-ce que ces tirs ont été effectués à bout portant ? Quand ils sont rentrés dans le terrain, vous voyez les gens tomber, les gens tomber et tirer sur les gens. Donc il y a d'autres aussi par peur qui ont quitté des auteurs. Il y a d'autres qui sont tombés morts là-bas, les militaires ne les ont même pas touchés. Par peur. Ces militaires portaient-ils des bérés ? Des bérés sont rouges. Oui, certains oui. Ces bérés étaient de quelle couleur ? Les bérés rouges. Vous avez également déclaré avoir vu des militaires qui avaient des bandeaux rouges attachés avec des couris sur leur tête. Les fantaftiques, mais ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là-bas. Oui. Et il y avait également des machettes et des fétiches avec lesquels ils frappaient les gens. Ils n'étaient pas là-bas. Ils n'étaient pas ici, ils n'étaient pas là-bas, ils n'étaient pas là-bas. Oui. Est-ce que ces militaires n'étaient pas dans le groupe de colonel Pivi ? Est-ce que ces militaires n'étaient pas dans le groupe de colonel Pivi ? Non, je ne connais pas ça. Je ne connais pas les militaires de colonel Pivi. D'accord. Monsieur Conté, est-ce que vous savez que le commandant Aboubakar Sidi qui a quitté, alias Toumba, avait déclaré à cette barre avoir vu le colonel Pivi au niveau de Belvédère en compagnie de ses éléments lourdement armés en direction ? En direction du stade ? En direction du stade ? Bon, je suis venu vers l'autoroute, je suis venu au Niger. Donc nous, nous sommes venus vers l'autoroute, nous sommes partis par le Niger comme ça là. Donc pour votre information, il a bel et bien déclaré. Ah oui, je suis venu vers l'autoroute, je suis venu vers l'autoroute. Monsieur Conté, s'il y a massacre, est-ce qu'on ne peut pas dire sans se tromper que le colonel Pivi pourrait être l'un des auteurs ? Ah, je ne sais pas si vous avez dit que le colonel Pivi n'est pas à Yama. Ah non, madame Falada n'est pas à Yama. Non, la personne ne peut dire. Vous avez également déclaré avoir vu un militaire avec un bandeau rouge à la tête égorger une femme en détresse et par la suite donner des coups de couteau. Et je suis venu vers l'Amérique pour ne pas. Je suis venu vers l'Amérique pour ne pas. Je suis venu vers l'ambiance pour ne pas. Je suis venu vers l'ambiance pour ne pas. Par les militaires, ceux qui s'habillent sous forme de rebelles. Pour vous, est-ce que ces militaires pouvaient aller au stade pour perpétrer ces massacres sans recevoir l'ordre de leur supérieur hiérarchique ? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Est-ce que l'armée, ce n'est pas la discipline ? Est-ce que ça ne peut pas se faire ? M. Comté, tous les corps, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes, les policiers qui étaient au stade ce jour 28 septembre 2009, ne relevaient-ils pas d'un commandement ? M. Comté, ils étaient sous l'ordre. A l'ue des questions du juge d'instruction, le colonel Moussa Kegouru Kamara déclarait ceci. Pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. M. Comté, c'est qu'il y a desetzions qui ont l'arrivée. M. Comté B Two , c'est-à-dire que j'ai due à ce type de없etrica. M. Comté, un M. Comté, C. Comté, C. Comté, est-ce que ma question maintenant à travers cette déclaration on ne peut pas dire que c'est le colonel moussaki burkamara qui assurait le commandement des gendarmes ce jour au stade est-ce que à mon nom à flad et à couronner qui est gourou n'a pas nous en dames mais c'est quoi ce qu'on a entendu ici et il a rencontré des foules ce qu'il disait à ces agents là aussi à travers tout cela oui